On vous l'a dit la dernière fois, comment savoir qu'une église ou un site internet qui se dit chrétien, un site qui se dit chrétien est de Dieu ? Eh bien c'est simple, si sur ce site-là, s'il y a plus des vidéos sur les chrétiens, sur les hommes, que sur Dieu, ce site-là n'est pas de Dieu. Parce que tout site internet, toute église qui se réclame de Dieu, doit avoir plus d'enseignements sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le ciel, que sur les critiques sur les hommes. Ce n'est plus Dieu qui est là-dedans, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui règne, qui siège, c'est Satan carrément. Voilà, parce que le Seigneur est clair, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, je ne veux savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ se crucifiait. C'est ça l'évangile. Il ne faut jamais oublier, mes amis, notre boussole. Il ne faut jamais perdre de vue Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit être au centre, c'est-à-dire nous faisons des enseignements, nous faisons des réunions, nous faisons, mes amis, des émissions. Si on dénonce le mal, le péché, c'est bien, c'est biblique, mais nous devons plus élever, plus glorifier, plus apporter des enseignements qui révèlent Dieu aux hommes qu'à mener les chrétiens à s'attacher aux bêtises, à s'attacher aux histoires. Ça, c'est la distraction, c'est perdre. Vous savez, nous avons l'éternité devant nous. Vous n'avez pas à jouer avec votre éternité. Ne laissez personne vous amener à la distraction parce que le Seigneur est en train de revenir. Vous voyez, c'est grave. Passer son temps sur les niaiseries, sur les histoires, sur les histoires qui sont racontées à gauche à droite dans le monde, dans les assemblées, c'est perdre votre temps inutilement. Le temps est précieux. Le lendemain ne vous appartient pas. Rachetez le temps, Paul disait, car les jours sont mauvais. C'est ça l'évangile. Donc, le Seigneur a dit, l'ange dans Apocalisse 19, 10 dit à Jean, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Voilà le message. Donc, allez sur ce site internet, allez dans ces assemblées, commencez maintenant à comptabiliser. S'il y a 10 vidéos, vous devez chercher. Si sur les 10 vidéos, il n'y a même pas plus de 7 vidéos qui glorifient Jésus-Christ, qui enseignent sur Jésus-Christ, sur le Père céleste, sur Dieu, sur le ciel, la Nouvelle Jérusalem. S'il n'y a pas plus de 7 vidéos qui glorifient Dieu, c'est que Dieu n'est pas dans cette affaire-là. comptabilisez, regardez toutes ces vidéos, comptez-les. Si ce n'est pas l'enseignement qui est élevé, qui est proclamé, qui est mis au devant, l'enseignement pour vous éclairer, c'est que Dieu n'est pas dans cette affaire-là. C'est pour cela. Il y en a un qui parle plus d'argent dans les assemblées que de Dieu, quittez ces assemblées. Il y a des sites qui parlent plus d'hommes, plus des hommes que de Dieu. Quittez-les, c'est simple, c'est la distraction. Prenez vos enfants, fermez ces endroits, ces sites, allez voir ailleurs. Prenez vos bibles, méditez, priez. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Le Seigneur revient, mes amis, et l'enfer n'est pas le lac de feu. L'ac de feu n'est pas l'enfer, la parole est claire là-dessus. Que Dieu soit béni. Et comme je vous l'ai dit au début de l'année, le Seigneur est en train de revenir. On n'a pas le temps pour la distraction. Le Seigneur revient. Chrétien, n'oublions pas, ne l'oublions pas. Focalisons-nous, focalisez-vous sur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Il revient. Chacun doit préparer ses enfants. Chaque femme doit se préparer, chaque homme doit se préparer. Des familles doivent se préparer. La jeunesse doit se préparer également pour le retour du machin. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde ? Regardez le terrorisme, comment il prend de l'ampleur. Regardez, mes amis, le conflit israélo-palestinien. Regardez les crises diverses qui frappent le monde. Les guerres, les crises économiques. On doit vous préparer au vu de tout ce qui se passe. On doit vous préparer pour les grandes, mes amis, souffrances qui vont s'abattre sur le monde. Vous avez vu comment, mes amis, la crise est en train de frapper actuellement l'Asie. Voyez ? Donc, on est vraiment à la fin. Regardez le nombre de cas de maladies, de pathologies qui frappent les habitants du monde, de la terre. Vous ne voyez pas, mes amis, que le Seigneur est en train de nous alerter, de nous préparer, de nous inviter à nous préparer. Il est dit dans l'Apocalypse 19, 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Nous sommes dans le temps de la préparation. On n'est pas dans le temps des cancans, des histoires, frères. Sortons de là. Sortons de là. Ce n'est pas ça, le message. Ce n'est pas ça, l'évangile. Et si les gens vous font la guerre, vous critiquent, chrétiens, ne vous arrêtez pas sur eux. Continuez votre marche. Continuez à vous focaliser, comme Hébreu 12 le dit, à vous focaliser sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il revient. C'est ça, l'évangile. La parole à annoncer l'avenement des faux prophètes, c'est écrit. Il faut plus parler de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il est Dieu, qu'il est le chemin, il est la vérité, il est l'agneau, il est le pain, il est l'eau. Tout ça, il faut se focaliser sur lui que sur les uns et les autres. Sur les églises, on n'a plus de temps pour cela. Fini ça, c'est fini. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. C'est ça le message qu'on a reçu. Donc, il faut avancer. La marche chrétienne n'est pas facile. Il faut aller de l'avant. Et mes amis, continuez à soigner le chauffard. Continuez à préparer vos enfants pour le retour du machia, du maître, qui vient pour nous prendre. Et on sera avec lui pour l'éternité, mes amis. Pour l'éternité. Rien ne doit vous troubler, rien ne doit vous perturber si vous êtes enfant de Dieu. Quelles que soient les épreuves, nous savons que notre Dieu est fidèle. Alors, nous vous donnons rendez-vous ce lundi pour la dernière réunion de réveil ici à Bras de Fer. Et au nom de Yeshua, je crois qu'il y a une mission ce week-end, ce samedi, 13h à Lyon. C'est bien cela, hein ? Une mission, 13h n'est pas là. Donc, vous avez une mission, une mission à Lyon. Donc, voilà. Ce samedi ou dimanche, je ne sais plus. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Et donc, à cause du temps, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a plus de train après. Que Dieu vous garde en tout cas. Et merci pour l'amour que vous avez pour la parole, pour la vérité. Et que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Sous-titrage ST' 501